Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre ce lundi la 11 décembre et puis j'ai plein de choses à vous raconter comme d'habitude, des moins j'ose l'espérer. L'idée est assez simple, bon, commençons par l'état du ciel, je vais essayer des trucs, il faut innover, j'ai Mercure et Uranus, créativité en maison 9, 9-10, donc j'aime bien initier des trucs, j'aime bien démarrer des trucs, voilà. Alors, je vous donne un état du ciel pour la semaine, ensuite on rentre dans le détail, les influences que ça exerce et pour chacun, comme j'aime le faire. Alors, comment se décompose le ciel cette semaine ? A partir de lundi, le soleil démarre à 19 degrés, donc fin du deuxième, début du troisième décan des Sagittaires, bon anniversaire mes Sagittaires, pour l'anecdote. Mars est à 12 degrés du Sagittaire, le soleil est en train de s'éloigner de Mars, il est plus rapide dans son cycle, en comparé, vu de la Terre en tout cas. Mercure est en Capricorne, Mercure est en Capricorne à 8 degrés lundi, mais amorce une marche rétrograde à partir de mercredi 13 vers 8h du matin. Et puis la marche rétrograde, elle sera jusqu'au 2 janvier, donc voilà. Bon, c'est loin d'être une cata, écoutez pas les oseaux de mauvais augure qui vous disent Mercure rétrograde, c'est une cata, loin s'en faut, je vous assure, je vais vous expliquer pourquoi. Après j'ai Vénus, l'amour qui démarre la semaine à 8 degrés du Scorpion, je vous ai fait tout un laus là aussi sur les amours passionnels, les fantômes dans les placards, dans les tiroirs, des Vénus en Scorpion souvent. Il y a Jupiter et Uranus en Taureau, Jupiter 7 degrés du Taureau, Uranus 20 degrés tous les deux rétrogrades, vous voyez comme quoi il n'y a pas de cata. Saturne 2 degrés poisson, Neptune 25 degrés poisson et enfin Pluton 28 degrés 45 minutes du Capricorne, il s'éloigne lentement mais sûrement du Capricorne, mais il est tellement lent qu'il revient comme ça. Il est à la frontière, on ne sait pas de quel côté il va, enfin si avec les éphémérides on le sait, mais vraiment il oscille, donc il est, allez, 29 degrés du Capricorne, bientôt parti, 20 janvier, hop, il passe à autre chose. Voilà l'état du ciel. Maintenant, qu'est-ce que ça donne pour chacun de nous ? Lorsque le Soleil et Mars sont en Sagittaire, on va mettre en adéquation une sorte de vision d'ensemble, de conscientisation des situations, c'est le propre du Sagittaire, et des signes de feu en général, et du Soleil en particulier. Et puis comme Mars n'est pas loin, on garde ce côté tonique, tonicité, action, par exemple, les Sagittaires cette année qui fêtent leur anniversaire, ils auront dans ce qu'on appelle leur évolution solaire, ce n'est pas un truc que j'aime beaucoup, mais bon, parce que c'est très ciblé sur un segment précis, moi j'aime bien avoir une vision plus d'ensemble d'une situation, mais ceux qui auront ça cette année, vous allez avoir une année plus tonique et plus dynamique. Quand on a Mars dans son secteur au moment de l'anniversaire, on a plus la pêche, on tient moins en place, voilà, vous êtes prévenus mes Sagittaires, c'est dit. Après, bon, Soleil et Mars en Sagittaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va apporter de l'énergie, vision d'ensemble, augmentation des enjeux, plus grande visibilité, plus de tonicité avec Mars, plus d'aspiration à aller vers la lumière avec Soleil, pour qui ? Qui sont les « gagnants » de cette condition Soleil-Mars qui n'est pas loin dans le ciel en signe de feu ? Ce sont bien évidemment mes signes de feu, vous êtes les gâtés. Gâtés pour faire émerger vos aspirations et retrousser les manches, ils sont souvent retroussés chez moi, sauf quand il fait froid, on a un pull, mais là c'est bon, il fait beau aujourd'hui, mercredi, excellent. Je vous l'enregistre toujours avec un peu d'avance. Donc, très bon pour mes signes de feu, très bon pour mes béliers, très bon, Mars c'est votre ami, Mars c'est vraiment votre camarade préféré, Mars c'est plein qui maîtrise votre secteur. Donc, quand ils forment avec vous mes béliers, vos aspects, Trigone comme c'est le cas en ce moment, vous avez plus d'habitude la disposition à être actif avec du résultat. Ça marche bien, c'est mieux comme ça. Donc, excellent pour mes béliers, excellent pour mes lions, chez vous c'est la condition solaire, Soleil est en signe de feu, en Sagittaire, Trigone avec vous en signe de feu également, très belle vision d'ensemble, globalisation, construction des enjeux, bonne visibilité, bonne réadaptation, bonne disposition à retomber sur vos pieds comme un chat quoi qu'il arrive, c'est excellent. Et bien évidemment, les gagnants numéro un, mes Sagittaires, parce que c'est chez vous que ça se passe, on n'est jamais si bien servi que lorsqu'on est chez soi. Il faut être clair, on lui cite sur ce postulat, fort simple. Donc, très bon pour mes signes de feu, et après par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles formés à 60 degrés en amont, en aval de mon Sagittaire, qui sont les heureux bénéficiaires de ces influences ambiées mais heureuses, sont mes balances et mes versos. Vous cinq, vous avez compris, vision d'ensemble, vitalité, énergie, c'est devant que ça se passe. Très positif tout ça, mais pas que. Il y a également, il y en a pour tout le monde, il y a également des planètes en signe de terre, il y en a en ce moment, il y a Mercure et Pluton en Capricorne, il y a Jupiter et Uranus en signe de terre en taureau, ça fait quatre, quatre. Alors, si on les prend dans l'ordre, Mercure, c'est l'analyse de la communication, Pluton, c'est la vision des profondeurs, Jupiter, c'est l'optimisme et la chance, et Uranus, c'est la créativité. Voilà pour vous, mes signes de terre, ce qui vous soutient. Quatre éléments qui sont juxtaposables, en quelque sorte. Donc, très bon pour mes taureaux, mes vierges et mes capricornes dans quatre domaines. Celui de Mercure a commencé pour mes vierges. Mercure a plus d'influence chez les vierges que chez les eaux-signes de terre, parce que c'est la planète qui gouverne le signe. Donc, tout ce qui favorise la fluidité en matière de communication, l'adaptation aux situations, une négociation, une clarification, c'est des trucs de vierges. Parfois, ils sont un peu réducteurs dans leur fonctionnement. On a ça en commun entre nous, signes de terre. C'est-à-dire qu'on appelle un chat, un chat, et puis un et un, ça fait deux, et point. Tout ce qui sort du bon sens, ça nous pose problème. Tout ce qui est trop éthéré, ça nous pose problème. Parce qu'on aime bien les choses concrètes, pratiques, qu'on comprend, qui sont simples. Nous, signes de terre, avons un peu plus de temps de réponse à assimiler les situations, mais une fois qu'elles sont assimilées, en général, elles sont bien gravées dans le marbre de la compréhension profonde. Voilà, c'est dit. Donc, excellent pour nous les signes de terre en matière de com', vous l'avez compris. Donc, très bon pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes. Et quand une planète est en capricorne, elle forme des aspects qui protègent aussi mes scorpions. En ce moment, communiquez bien et en finesse, mes scorpions. Et mes poissons, ne me laissez pas de zone de flou en matière de communication. Mercure qui vous veut du bien, surtout dans ce signe du capricorne qui est hyper pragmatique, c'est le bon moment pour clarifier ce qui nécessite de l'être. Avec des mots simples, sans monter en température. Ce n'est pas utile, ça ne sert à rien. Voilà pour vous. Après, j'ai Vénus. J'en souris tout seul parce qu'elle est en scorpion. Je vous ai concocté une petite série de citations derrière en fonction des positions des planètes. J'essaie d'innover. Donc, Vénus en scorpion, la passion, l'amour, l'intensité, les ressentis, les histoires qui reviennent dans notre inconscient. Et puis qu'on essaie de conscientiser, qu'on essaie de clarifier nos vécus qui apparaissent, les cassures incontournables par lesquelles on doit passer, les lâcher-prises qui vont avec. Indispensables lâcher-prises, mes Vénus en scorpion. C'est un truc de scorpion, ça, à prendre à lâcher-prise. Voilà. Mais il n'empêche que Vénus, lors de son passage, apporte énormément de charme. Du charme pour qui ? Pour mes signes d'eau, pour le coup. Parce que quand Vénus est en scorpion, elle apporte une sorte de baume de délicatesse pour mes scorpions. Plus de besoins d'affection. Donc, il y a plus de besoins d'affection, plus de conditionnement, de mise en situation pour avoir l'écho de ce demande d'affection. On est plus charmant quand on a envie d'un câlin que quand on n'a pas envie, c'est évident. Donc, en ce moment, c'est ce qui se passe avec Vénus en scorpion. Très bon, donc, pour mes scorpions, en matière d'affection, de charme. Très bon pour mes poissons, très bon pour mes cancers. En ce moment, vous avez un truc, en ce moment. Vous avez une sorte de petit magnétisme, de petit savoir-faire, de façon peut-être de communiquer plus douce, de manière d'être plus agréable dans votre gestuelle. Mes signes d'eau, profitez-en. Vénus veut du bien, c'est dit. Et puis, quand Vénus est en scorpion, elle veut du bien à mes vierges sextiles et à mes capricantes sextiles. Vous cinq, en matière de charme, n'êtes pas les plus malheureux en ce moment. Notez-le. Ça aussi, gravez-le dans le marbre. Puis, ce n'est pas tout. J'ai toujours Jupiter et Uranus dans le signe du taureau. Alors, Jupiter et Uranus, c'est des gros morceaux. Vous savez, c'est ceux qui mettent des mois, parfois même des années avant de bouger, tellement ils sont lents dans leur périple, dans leur signe de révolution. Jupiter, il est là jusqu'au 24 mai 2024, donc profitez-en si vous n'avez pas vu mes annuels, où j'essaie de détailler vraiment tout ce que je peux. Je les ai faits en août, un truc comme ça, donc il faut aller chercher dans la chaîne. Mais j'ai fait des trucs hyper précis. En fait, j'essaie de faire au mieux avec un horoscope. Jupiter en taureau, c'est concret. Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est l'optimisme, mais c'est en même temps la matérialisation, le concret, le pratique lorsqu'il est en taureau, qui est vraiment un signe concret. On ne peut pas dire mieux. Donc, si vous avez des planètes en taureau, en vierge ou en capricorne, c'est le moment de vixer des objectifs réalisables concrètement. On ne peut pas espérer mieux que le soutien de Jupiter. Pareil pour mes poissons et mes cancers. Jupiter en signe de terre qui vous veut du bien, vous cinq. Tout ce qu'on peut essayer de mettre en place d'un peu linéaire sur le plan pratique, la période est heureuse pour vous y engager. Et puis, il n'est pas prêt de partir, il n'est encore pas en quelques mois. Uranus, c'est le novateur, c'est celui qui me chamboule tout, qui change tout, qui a besoin de nouveautés, celui qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Uranus en taureau, même chose, il protège mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons, conjonction trigone sextile. Et en même temps, il crée un peu de stimulation par l'opposition chez les scorpions, un peu d'impatience chez mes versos, un peu d'impatience aussi chez mes lions. Mais à vous de gérer cette pulsion d'énergie qui vous pousse, encore une fois, à sortir de votre zone de confort. Voilà, tout bête. J'ai toujours Saturne et Neptune qui sont dans le signe des poissons. Saturne, la sagesse. Neptune, l'idéalisation. Voilà ce que je voulais vous dire. Justement, en parlant d'idéalisation, je vous en gardais un petit pour tout à l'heure. Donc très bon pour à la fois marier sagesse et optimisme, hypothèse positive, espérons, c'est l'idée. Neptune a ce rôle quand même. Pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux et mes capricornes, encore une fois. Et puis enfin, toujours ce Pluton, Pluton fin capricorne. Moi qui suis de la fin vierge, limite balance, j'adore Pluton fin capricorne. Je l'adore. Parce qu'il permet de caler les enjeux, de trouver la bonne démarche, la bonne mesure, pas aller trop loin, ni trop près, équilibrer ses objectifs avec finesse. Si vous avez des planètes en vierge, en taureau, en scorpion, en poisson, ou même fin capricorne, parce qu'il n'est pas si nocif lors de son dernier passage, si on a bien cliné ce qu'il avait cliné, il est formidablement motivant, dynamisant, porteur, créatif et stimulant. Je veux qu'on ait ça en tête, mes capricornes. Voyons toujours le bon côté, vers un moitié plein. La bonne blague. Voilà, je ne vous ai pas parlé de la nouvelle lune qui se réalise mardi 12 décembre à 21 degrés du Sagittaire, à 0 heure quelque chose, très tard, dans la nuit de mardi à mercredi, 23h33 en temps sidéral, on rajoute une heure, donc ce sera carrément mercredi en fait, dans la nuit. Il y aurait une nouvelle lune, je vous ai prévu un horoscope lunaire, oui j'ai fait une nouveauté, horoscope lunaire, parce qu'on fait l'horoscope solaire, mais l'horoscope lunaire, les deux sont équidistants en matière d'incidence. On fait tous les horoscopes solaires parce que les calendriers sont faits pour revenir, notre calendrier est fait à partir du cycle du soleil, c'est tout bête. Mais la lune, c'est aussi important pour nos émotions, nos ressentis. Soleil, conscientisation, énergie. Lune, ressenti, émotion, affection. Donc c'est pour ça que j'essaye de compléter ce que j'ai fait dans elle, il me laisse les deux pages, je suis absolument enchanté qu'il m'ait ouvert cette liberté de travail, mais j'essaye de le faire maintenant comme ça. Bref, je vous fais des horoscopes sur la lune aussi pour le jour le jour. Voilà, c'est l'ensemble de ce que je voulais vous raconter. Ah oui, oui, tiens, j'ai pioché quelques citations parce que vous me faites tellement plaisir en m'envoyant des citations. Alors, vraiment, j'y suis sensible, je l'ai dit avec attention, il y en a que je note, mais bon, je ne suis pas toujours un modèle pour reciter qui, quoi, comment, mais merci, vraiment, vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir, j'adore ça. J'adore les citations, j'adore ça. Et j'en ai repéré une qui est un peu le reflet de cette nouvelle lune. C'est une citation de Jung parce qu'il y a Neptune dans l'histoire, Neptune c'est l'inconscient collectif, Jung qui était un féru d'astro, il n'en parlait pas trop parce que déjà qu'il était dans des voies tellement novatrices qu'il appréhendait ça avec prudence, mais ceux qui sont un peu férus et érudits du domaine ont conscience et ont eu accès à ses travaux sur le sujet, très humblement, les quelques remarques qu'il nous a permis de conserver, laissent apparaître que la part de la compréhension des mécaniques planétaires avait une incidence réelle sur nos comportements et ça fait toujours plaisir d'avoir comme garant un profil de cette envergure-là. Donc Jung disait une société sans rêve et c'est une société sans avenir. Absolument, je suis converti de cette notion-là. C'est l'histoire de la boîte de Pandore, on sait, je ne sais plus quel dieu avait confié à une mortelle une boîte en lui disant surtout tu ne l'ouvres pas et puis la curiosité étant la plus forte, elle a ouvert la boîte, toutes les plaies sont déversées sur la planète et on oublie trop fréquemment qu'au fond de cette boîte, il y avait encore une notion qui a mis du temps à surgir, c'était l'espérance. L'espérance, il y a toujours des solutions. Voilà, c'était Jung. Bon, pour Vénus en scorpion, haha, Vénus en scorpion, qu'est-ce que l'on pouvait trouver comme citation concernant Vénus en scorpion ? J'ai pensé à « amour, quand tu nous tiens, on peut dire adieu prudence ». Ça c'est vraiment un truc de Vénus en scorpion, c'est de Jean de la Fontaine, comme quoi. Pour Mercure en Capricorne, Mercure en Capricorne, qu'est-ce que ça pourrait nous inciter à faire émerger comme citation ? Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, Mercure en Capricorne, en plus, c'est vraiment contemporain. La citation que je suis allé piocher, je suis allé la voir chez Nelson Mandela, qui, comme chacun sait, était un apôtre de la non-violence et de la paix. C'est vraiment d'actualité. Et Nelson Mandela disait « la meilleure arme est de s'asseoir et de parler ». Mercure en Capricorne, on est factuel. On va droit au but, on est simple, on essaye de trouver des solutions simples, pratiques et concrètes. C'est vraiment une signature de Mercure en Capricorne. Et enfin, pour mes sagitaires, dont c'est l'anniversaire, comment vous oubliez ? Mes sagitaires, j'en ai deux pour vous. Pour vous tous. Pour les colorations sagitaires, dirons-nous, pour les colorations optimistes. Allez, c'est parti. Face au vent, le sage ne construit pas un paravent, mais un moulin. C'est de Khalil Gibran. Et puis enfin, la dernière, et très certainement ma préférée de toutes, vraiment ma préférée de toutes, c'est le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste espère qu'il va changer. Et le réaliste ajuste ses voiles. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, mille merci pour vos gentils messages, vos gentils commentaires, pour vos abonnements. Je suis très sensible à ça, bien sûr. C'est bon pour tout ce que je fais, tout ce que je développe, vos bonnes énergies, bien sûr. Tout ce qu'on échange ensemble. Et puis, je vous prépare plein de vidéos. Merci. A très vite. A la semaine prochaine, dans tous les cas. Avant, certainement.